La première fois que j'ai entendu la clarinette, c'était à Valence, ma ville natale et j'étais très petit, j'avais sept ou huit ans. Je pense que c'était un Paso-Doblé. Dans les trios du Paso-Doblé, très souvent il y a des solos, des clarinettes. Je me suis dit, intéressant ces sonorités, ça m'a tout de suite pris. Parfois, on a des rôles très importants dans des opéras, comme c'est le cas des opéras de Warner, où la clarinette joue un rôle vraiment spécial. J'aimerais jouer pour vous le solo des clarinettes basses du deuxième acte de Tristan Isolde de Warner. C'est un opéra, pour moi, le plus représentatif pour la clarinette basse. La clarinette basse fait partie d'un dialogue le plus long de l'histoire de la musique. Ça fait un dialogue de 45 minutes. Les timbres et les sons de la clarinette font partie des phrases très passionnantes très fort sur scène, comme l'invitation de Tristan à Isolde de le suivre dans le pays de la mort pour vivre que l'amour. C'est énorme. Quand tu joues dans la fosse, ou quand tu joues ici à Fioco avec tous les musiciens, tu écoutes, tu les vois, tu écoutes tous tes collègues, tu écoutes avec qui il faut jouer, tu suis le chef. C'est ça que je veux dire comme un travail collectif. C'est un travail en équipe. Je pense que la carrière d'un musicien ne s'arrête jamais et il y a toujours ces moments spéciaux qui nous marquent toujours et qui font partie de tout le long de notre poursuite musicale. Je me souviens, pour moi, la première, ça a été avec l'opéra de Francis Poulon, le dialogue de Carmelite. À la fin de l'opéra, on entend la guillotine qui descend. Ça commence avec des pitticates et des contrabasses, quelque chose comme ça. Après, il y a un thème très triste, très angoissant, qui, je peux vous recevoir que j'ai toujours, à chaque représentation, j'ai la chair d'épaule. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. C'est parti !